Et salut tout le monde, c'est Monsieur V derrière le mic et la caméra maintenant. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. C'est parti pour Sekiro Shadow Dice Twice. Donc c'est l'épisode numéro 1 du Let's Play. Donc appuyez sur une touche, c'est parti. Continuer. Alors, le jeu est parti. Oui, j'ai coupé le chargement. Le jeu est particulièrement dur. Là, on va se diriger vers un boss qui est, à chaque fois, il m'arrête ta main en fait. Tiens, toi, bim ! Petit coup, à chaque fois qu'il y a le point rouge comme ça sur le personnage adversaire, c'est qu'il y a un coup fatal. Mais sinon, gourde médi-finale. Donc ça, c'est une gourde qui se remplit. Elle se remplit toute seule au bout d'un certain moment. Là, il y a un poulet. À droite, il y a un poulet. Mais le poulet peut te tuer. Il est violent, le poulet. Là, j'ai évité des méchants. Mais il est juste là, le salaud. Celui qui me tue à chaque fois. Donc là, je lui enlève une première barre de vie. Et puis, on va... On va vite l'en... Bon, on peut ressusciter une fois. C'est ça qui est bien. Allez, je vais enlever la moitié de sa vie, là. C'est bon, on ne va pas... Non. Ting ! Il faut appuyer au bon moment. Il ne faut pas appuyer tout le temps sur L1. Genre, ne pas mettre bouton. Je n'ai plus de gourde. Comment on fait ? Comment on fait ? Bon, ben... Il va falloir les tourner. Allez, viens là. Oh ! Je l'ai eu ! Eh oui ! Non, sans déconner. Le mec m'a tué 35 000 fois, tu sais. Là, le coup, j'enregistre. Je l'en... Je l'en... Je l'en papa out, quoi. Donc, les graines de gourde. Une graine d'où les os de guérison coulent continuellement. Donc, sûrement, là, ça dit qu'il faut le donner à Emma. Donc, on va le donner à la meuf. Et elle, elle va nous le dire. L'Emma peut l'utiliser pour augmenter les utilisations maximum de la gourde médicinale. La puissance de la graine fut découverte par l'extraordinaire Dogen et son apprenti Emma. Ouais, voilà. C'est ça, en gros, quoi. L'objet Ashina, utilisé depuis longtemps. Ok. Voilà. Donc, là, il y a un truc par là. Qu'est-ce que... Pognée de cendre. Donc, ça, apparemment, c'est des trucs qu'on peut jeter dans la gueule des ennemis. Une fois, j'avais regardé de l'autre côté, là, derrière la porte, que le boss gardait. Bon, attends, je vais me TP pour aller voir Emma, là, justement. Mais sinon, j'ai regardé derrière la porte, là, qui gardait le boss. Et il y a plusieurs ennemis, dont un espèce de... De gros... Je sais pas, un espèce de... De gros truc, là, avec un gros marteau. Genre... Tiens, ça. Un genre d'ogre. Alentour d'Ashina. Ah ouais, là, je vais repartir en arrière. Tiens, j'ai des brûlures de... Une brûlure de... Des remontées acides, ça me fait chier. Pourtant, j'ai pu... Avant-hier, c'était... J'étais à un mariage, bah, tu vois... J'ai bu un verre, j'ai bu. Moi, je suis pas un buveur, moi. Enfin, attends, j'ai pris des sacrés cuites, mais... Ça m'a passé. Voilà, donc c'est elle qui a fabriqué la gourde qui se remplit toute seule. Donc elle va me parler des graines. J'imagine. Apporte-moi des graines de gourde. Bah, voilà. Les graines augmentent le niveau d'eau, en gros. Pour augmenter le nombre d'utilisation de la gourde. Ok. Qu'un étrange remède. Bah, ça, ouais, c'est pas... C'est pas courant. Pourquoi ça me propose de... De donner la graine ? J'en ai pas plus, là. Ah, voilà. Bon, bah... Cette marque blanche. Ah ouais, t'as vu, là, il est blanc sur la moitié du visage, le mec. Au revoir. Bon, vas-y, attends. On va aller voir le vieux à l'intérieur, non ? Euh... Ouais. Je... Je sais pas quoi faire. Amélioration physique. Ouais. Bon, ça va. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, j'ai récupéré qu'une seule perle en combattant le boss. Donc, voyager, lieu important, alentour. C'est pareil, non ? C'est la même photo. Ah, après, il y a plusieurs choix à droite. Mieux extérieur, hein. C'est de là que j'y retourne. Bon, les chargements, ils sont pas hyper longs. Ça va plutôt, regarde là. C'est allé assez vite, tu vois. Bon. J'allais dire... J'ai fait quoi, là ? Tu vois, il y a eu le point rouge, bim ! Alors, les loups, là, ils m'emmerdent. Ils m'emmerdent, hein. Encore heureux que je peux ressusciter parce que ça m'énerverait, hein. Ouaiiii ! PAM ! Dans ta bouche ! Alors, l'autre, là, il a une espèce de canon-fusil, je ne sais quoi. Tu vois, il me tire dessus, le salaud. Bon, vas-y, on va se mettre là pour boire une gourde. Voilà. On va grimper sur le toit pour lui sauter dessus et le tuer, non ? Ou alors... Attends, attends, il va peut-être m'oublier. Il va peut-être m'oublier. Qu'est-ce que je fous, là ? Non, là, on s'en fout de ça. L'équipement... L'équipement... Comment ça, l'outil de prothèse ? La dernière fois, j'avais mis le shiruken, là. Il va falloir que j'aille parler aux vieux. Ouais. Il va falloir que j'aille parler aux vieux. Ça, c'est sûr. 40-30 secondes. Je regarde combien de temps ça fait que j'enregistre. Bon. C'est reparti. Si bien ce que je t'ai dit, il m'a oublié. Le truc, c'est des geysers, ça, à chaque fois. J'explore un peu. Tiens, là, il y en a un. Attends. Et... Hum... Le point rouge, il a paru une deuxième fois. J'ai eu du cul parce que ça l'a pas... Des fois, ça rate. Les machins... Les attaques aériennes. Ouf. Excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai une gourde. Hop. Non. Parce que là, je suis... Du coup... C'est nul. Parce que... Je suis pas en train de jouer, en fait. Tu vois. Mais je viens juste de faire cette partie. Et... Et voilà. Pour l'instant, mon matériel permet pas de filmer et jouer en même temps. Vu que j'ai pas la boîte d'acquisition. Donc... Mais bientôt. Bientôt. C'est une vidéo test, ça. Alors... Bon. Ben... J'espère qu'ils repupent pas, les ennemis. On va sauter là-haut. Hop. Après... Je connais pas trop la map. Tout ça. J'ai pas vraiment joué. J'étais bloqué au boss, là. Au mini-boss. Dans sa penche. Et c'est pratique, ce point rouge, là, quand même. Donc là, pareil. Tu sélectionnes pas... Il y a pas de difficulté à sélectionner, hein. Il est pas facile, difficile. C'est ultra difficile, l'entrée. Donc... Tu choisis pas. Là, il y a un poulet. On va aller tuer le poulet. Voilà. T'as son âme qui vient à toi. Tu vois. Donc là... On va... Euh... Là où je vous ai dit. Là où il y a l'ogre, là. Mais il y a aussi d'autres ennemis, tu vois. Je crois que je vais mourir. Je crois que je vais mourir. À moins que je ne meure pas, mais... Ah, oui, non, je ne vais pas mourir. Je prends sur le yard et hop, je le refais à l'envers. Là, tu prends le talisman de machin. De retour chez soi. Et tu te TP, comme ça. Voilà. La bonne technique. Vous me voyez, vous ne me voyez plus. Je ne suis plus là. Putain. Allez, c'est parti. Euh... Il y a des loups. Ils m'énervent, ces loups, alors. C'est un truc de ouf. Le coq. Et tu sais que je me suis fait tuer, hein. Une ou deux fois par le coq. Chlac. Chlac. Même les coqs, c'est des geysers. Un truc de... Voilà. Donc, en fait, je ne suis pas mort, c'est que je me suis téléporté. Hum hum. Mais lui, il est revenu, là. Alors que je l'avais tué. Tu vois. Même l'autre, là. Je crois qu'il est revenu avec son... T'as vu, il est revenu, l'autre, là-bas. Donc, en fait, ça ne servait à rien. Il faut tous se les faire d'un coup. Tiens. M'empêche, c'est plutôt plaisant de les saigner, les mecs. Ça, je le reconnais. Oui. Ben, toi, tu vas te calmer, hein. Je veux bien que c'est vous qui avez inventé la poudre, mais il faut arrêter, hein. C'est quoi ? Le truc, c'est Spider-Man, tu sais. Clac. En parlant de Spider-Man, là, je vais bientôt me le prendre. Et le prochain let's play, le prochain épisode, avec de la chance, ce sera sur Spider-Man. Spider-Man, le jeu qui respecte l'histoire des Juifs, là. Par exemple, tu regardes tous les jours de la semaine, il y a des Juifs dans la rue. Et le samedi, dans ce jeu, il n'y a pas de Juifs. Puisque c'est Chabat, mes couilles, je ne sais pas quoi, là. Il n'y en a pas. Tu peux regarder, hein, sur Internet, YouTube. Sur YouTube, tu connais ? Ben, voilà. Tu regardes. Il n'y a pas de Juifs, le samedi, dans Spider-Man. Regarde, tu le vois, le gros, là ? On va aller le saigner, ce porc. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. À mon avis, c'est un homme, non ? Putain, qu'est-ce que je l'ai, là ? Dégueulasse ! Dans ta tête ! Et ce qui est bien, c'est qu'ils attendent à chacun son tour, tu sais. D'abord, je te saigne, puis toi, et puis ensuite, toi. C'est à la coluleux, ils attendent. Et voilà. Bon, plus que 10 minutes et c'est fini. Je cherche, alors, ballon de richesse. C'est un dos de la source qui profite d'une bénédiction de richesse. Si vous faites exploser le ballon doré en priant, tous ceux qui sont baignés de son eau gagneront temporairement plus d'argent. C'est cool ! Ecoute. Voilà. Bon. Il y a la moitié du visage blanche, le mec. J'explore pour voir s'il n'y a pas des trucs un peu, non ? Des fois que... Donc là-bas, il y a des mecs. Oh merde, je ne l'avais pas vu. Le coup critique, c'est bon, hein ? Le poil rouge, là. En tout cas, les décors sont super beaux. Alors, ce n'est que le début du jeu, mais je veux dire, ce n'est pas moche, quoi. Ce n'est pas moche. Voilà. Ça, c'est le machin de richesse. T'as vu, c'est bien fait. Les montagnes autour, les... Les cerisiers en fleurs. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas forcément que des cerisiers. C'est le cliché, les cerisiers en fleurs. Mais les montagnes, machin, c'est joli. C'est quoi, ce truc rouge, là ? C'est un... C'est un ennemi qui m'attend, euh... Non, mais t'as vu ? Qu'est-ce que c'est ? Je me suis demandé un petit moment ce que c'était... Et puis quand tu vas voir, en fait, c'est un truc pas méchant. C'est une petite vieille. Elle te prend pour son fils. Je ne suis pas votre fils, je lui dis, tu vois. Oh... Hm hum. Cloche. C'est une cloche qu'il faut offrir à Bouddha, tout simplement, hein. C'est la vieille qui nous donne ça. Un charme donné par une vieille femme qui veut que vous l'offriez à Bouddha. Ce type de charme offre son propriétaire, la protection divine de Bouddha, ben oui. Donc lui, là il est mal en point. Bon, ben désolé, je suis hyper crevé, je suis obligé de bailler. Oh là là. Désolé. Toi, je te saigne. Mais alors moi, l'autre il a un putain de canon, c'est pas le même que tout à l'heure. Il a canonisé son pote. Canonisé. Tu vois le jeu de mots ? Non ? Bon, c'est pas grave. Encore heureux que je peux ressusciter. Je suis un demi-dieu, moi. Merde. Ben là, t'es mort. Là, je t'ai tiré sur toi-même. Ok. Donc là, on va rentrer chez nous. On va aller voir le vieux. Et ce sera la fin de cet épisode. Au moment où on ira dans le passé. Comme ça, dans le prochain épisode, on le fera dans le passé, mon pote. Les pires sont les marchands qui vendent les objets à donner en offrande aux morts. Ouais, bon. On verra bien. Donc là, on va voir le vieux. Grommel. Alors, texte ésotérique shinobi. Un livre de secrets qui détaille diverses techniques employées par les shinobi. Permet d'apprendre des compétences de l'art des shinobi. Ouais, ouais, bon. On va falloir trouver encore des perles, là. Des machins comme ça. Bon, ben, j'appuie sur OK ou quoi ? Allez. Appuie sur OK. Pour vous laisser le temps de lire, tu vois. Mais là, c'est un peu long quand même, hein, Valencou. Monsieur V, monsieur V. Alors, ça ne peut pas être exécuté par des samouraïs, mais moi, oui. Bah, écoutez, les amis, en tout cas, voilà, bah, du coup, c'est la fin de cet épisode. Là, je vais aller dans le passé. Mais, euh... Ouais, voilà, du coup, c'est fini. Donc, euh... Je laisse la cinématique. Voilà, là, de toute façon... Ah ! Nouvel abonné. Merci à tous ceux qui s'abonnent. En tout cas, c'est super cool. Bon, écoutez, les gens, c'est la fin de cet épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche, comme ça. Ben, vous saurez quand le prochain épisode sortira. Et puis, laissez un petit commentaire. Ça fait toujours super plaisir. Et un petit pouce bleu aussi. Ça serait super cool. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada